Yo yo yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà, je suis dégoûté puisque je viens de tourner une vidéo les gars, de plus de 20 minutes. Malheureusement, je n'avais pas activé le micro, je suis dégoûté. Enfin bref, aujourd'hui les gars, vous le savez, j'ai ma petite tasse Dragon Ball, ce qui veut dire que c'est une vidéo réaction. Et là, c'est une vidéo réaction les gars, sur une vidéo, donc c'est un mec que je ne connais pas, c'est un YouTuber, donc apparemment Waver aussi, que je ne connais pas, qui lui a fait une vidéo qui s'appelle 10 choses sur les cheveux crépus, donc les Waver cheveux crépus, absolument à savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira les gars, on se retrouve tout de suite, juste après mon intro. Donc, apparemment, il a déjà fait des vidéos, hein. Donc, je vais essayer de traduire au maximum, comme il dit, il va donner 10 choses, 10 faits, pour les Waver cheveux crépus. Alors, il va commencer de 10 à 1, et pas de 1 à 10. Alors, numéro 10, alors là, il a dit, numéro 10, vous devez absolument comprendre que c'est dur. Et effectivement, c'est dur, mais pour n'importe qui, que ce soit une personne cheveux crépus, métisse, enfin métisse bouclée, oui. Comme il dit, vous devez absolument, les gars, avoir la dedication, la motivation, donc c'est la... Comment on pourrait expliquer ça ? Bah, tout simplement la motivation de pouvoir faire ce que vous faites. Il faut vraiment que vous ayez la motivation de faire ça, les gars. Comédie, et ça c'est vrai, facts. Vous devez perdre de la motivation pour en regagner. C'est comme dans tout, il faut forcément avoir un moins pour ensuite avoir un plus. Et ça, c'est vrai, les gars. Vous devez absolument, les gars, avoir de la motivation. Gagner de la motivation, les gars, dans tout. Par exemple, avec mes vidéos, avec les vidéos d'autres personnes. Par exemple, DopeRise, c'est mon pote. Je sais qu'il fait de super bonnes vidéos. Allez voir ses vidéos, d'ailleurs, les gars. Mais vous devez absolument avoir de la motivation. Moi, tous les jours, les gars, je brosse mes cheveux. Tous les jours, je regarde des vidéos sur Instagram, sur Facebook. Il y a énormément de pages. Je regarde des photos, etc. Et c'est ce qui donne ma motivation. Ok, lui, comme il dit, voilà. Il dit, lui, sa façon de trouver de la motivation, les gars, c'est de changer de brosse. Par exemple, il explique que lui, il change de brosse. Quand il parle de changer de brosse, ça veut dire qu'il achète de nouvelles brosses. Lui, c'est sa façon de trouver de la motivation. On va savoir pourquoi. Aussi, avoir de nouveaux durag pour le pousser. Facts. Comme il dit, les gars, quand il achète une nouvelle brosse, ça lui donne l'envie de l'utiliser. Ça lui donne l'envie de voir ce que la brosse fait sur ses cheveux, sur ses waves. Ça lui donne envie, en fait, de vraiment voir l'avancée, le résultat de cette brosse sur ses waves. Et ça peut être une bonne motivation. Après, ce n'est pas la mienne, les gars, puisque moi, je ne vais pas vous recommander de faire ça, à part si vous avez beaucoup d'argent. Mais pour moi, ce n'est pas une super bonne motivation dans le sens où le problème, c'est qu'il va falloir dépenser de l'argent. Et vraiment, il y a beaucoup de wavers qui mettent beaucoup d'argent dans les brosses. C'est une bonne chose, puisque voilà, vous avez plusieurs types de brosses, donc vous allez avoir un résultat beaucoup plus intéressant. Mais, ça demande de l'argent, les gars, c'est compliqué. Comme il dit, quand vous avez une brosse médium ou hard ou soft, vous avez hâte de l'utiliser. Numéro 8. Alors, comme il dit là, pour les Corsair Waver, pour les cheveux crépus, Numéro 8, c'est que vous avez besoin d'huile. Et effectivement, il y a Duprice qui me dit souvent que l'huile utilise beaucoup d'huile. Moi, j'en utilise aussi, mais je pense qu'il utilise beaucoup plus d'huile que moi, d'accord ? Et lui, il dit que l'huile, c'est sa meilleure amie. Facts. Ça, ce qui est bien, c'est qu'il explique, les gars, que, par exemple, il y a plusieurs méthodes qui vont correspondre à plusieurs périodes dans vos routines, dans vos... Comment vous pouvez expliquer ça ? Dans votre période, en fait, de Waves. Ça veut dire que vous n'allez pas utiliser les mêmes méthodes, les mêmes produits, les mêmes routines, une fois que vous avez coupé vos Waves, que, par exemple, 2-3 semaines, voire à la fin de votre Wolfing. Ce ne sera pas la même méthode. Il faudra l'adapter. C'est selon votre expérience personnelle, les gars. Je n'arrête pas de l'expliquer. Les Waves, c'est de l'art. Et pour moi, j'estime qu'il faut voir ce qui correspond à vos cheveux. Ce n'est pas parce que moi, je vais vous dire d'utiliser un produit ou qu'un autre Waver va vous dire d'utiliser un produit qu'il faut absolument l'utiliser. Faites vos comparaisons, les gars. Utilisez, par exemple, des avis de personnes, de d'autres Wavers. Je n'ai pas la science infuse. Ça veut dire que ce que je vais vous dire, ce ne sera peut-être pas vrai pour vous. Mais moi, j'essaie de donner mon expérience personnelle. Et c'est ce qui fait que j'aime ce que je fais. Prenez, par exemple, des conseils et des avis de différentes personnes pour en faire votre propre expérience personnelle. Don't be afraid. En tout cas, pendant ce temps, les gars, je suis content parce qu'ils donnent de super bons conseils. Numéro 7. Facts. C'est ce que je viens de vous dire, les gars. Vous devez absolument comprendre ce qui fonctionne sur vos cheveux. Ce qui fonctionne sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur vos cheveux. Facts. Ok. Donc là, il dit, par exemple, qu'il utilise le Double Butter Cream de chez As I Am. Facts. Par exemple, lui, il explique que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le Double Butter Cream de chez As I Am, il fonctionne très bien chez lui au début. Donc, une fois qu'il a coupé ses Waves. Mais que sur le long terme, une fois que ça commence à devenir plusieurs semaines de Wolfing, par exemple, ça fonctionne moins. Donc, c'est pour ça que je vous explique que les routines, les produits, les huiles que vous allez utiliser ne fonctionneront pas au même moment dans vos périodes de Waves. Ok. Facts. Because I'm different. Comme il dit, et ça c'est vrai, vous n'êtes pas lui, vous n'êtes pas une autre personne, vous êtes vous. Donc, utilisez ce qui fonctionne sur vous. Faites votre propre expérience, les gars. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Jimmy, qu'est-ce que je dois utiliser ? Moi, je vous donne des conseils, mais utilisez ce qui fonctionne sur vous après. Et comme il dit, et ça je vous l'ai déjà dit, les gars, vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines de produits. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est de l'argent gaspillé pour rien. Lui, par exemple, il explique que sa ligne de conduite pour ses produits, pour ses routines, c'est 5 produits. Et effectivement, c'est un peu ce que moi, je fais aussi. Prenez 5 produits. Lui, il explique que le premier, c'est par exemple le leave-in conditionneur, donc l'après-shampooing qui reste sur ses cheveux, bien sûr qu'il ne rince pas. Le deuxième, c'est l'huile. Le troisième, c'est le double buttercream. Donc, pour lui, c'est un beurre. Le quatrième, c'est, je crois, c'est l'huile. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je crois que c'est ça. Et le cinquième, c'est le shampoing. Lui, par exemple, il utilise ses 5 formules. Enfin, sa ligne de conduite, ses 5 gammes de produits qu'il utilise à chaque fois. Et il fait une rotation, bien sûr, sur les 5. Mais il ne faut pas utiliser des dizaines de produits qui ne servent à rien. Voilà. En tout cas, il y a des super bons conseils, les gars. Allez le suivre sur Instagram, Rico de Waver. Ah, j'ai oublié, les gars. Dans les 5, il y avait le moisturizer, donc la crème qui va hydrater. Comme il dit, vous avez votre ligne de 5 produits. Vous devez essayer, en fait, dans les 5 gammes, d'accord ? Vous devez essayer des produits et voir ce qui correspond mieux. Et c'est de là que vous allez adapter votre routine. Votre meilleure routine capillaire pour vos waves. Pour avoir de meilleures waves et surtout, des cheveux en meilleure santé. Comme il dit, utilisez cette ligne de conduite de 5 produits et faites la rotation, les gars. Il y a juste ça à faire. Facts, les gars. C'est ce que je n'arrête pas de vous expliquer. Les gars, you gotta trust the process. Et ça, c'est une phrase que je vous ai dit, les gars, il y a peut-être 2-3 jours, je ne sais plus, dans une vidéo, où je vous ai expliqué qu'il faut absolument que vous croyez que vous faites confiance au processus. Trust the process, c'est comme si, par exemple, vous avez une ligne avec 10 points. En partant de 0, excusez-moi, donc de 0 jusqu'à 10. Vous avez plusieurs points. Tout ce qu'il y a au milieu, ce serait la phrase « Trust the process ». À la fin, vous avez l'élite waiver. Au début, vous êtes la personne qui commence les waves. Et bien, même si vous tombez entre chaque point, vous devez vous relever et faire confiance au processus. Ça veut dire que vous devez avoir la motivation, vous devez brosser, brosser, brosser et ne pas perdre cette motivation. Même si vous tombez entre chaque point, faites confiance au processus. Trust the process, c'est la meilleure phrase qui existe. C'est une phrase de motivation de Joel Embiid, par exemple, il utilise énormément cette phrase. Vous savez, c'est le joueur d'NBA dont je vous ai parlé, c'est un pivot. Et lui, il dit toujours « Trust the process ». Et bien, c'est vrai. Faites confiance au processus, les gars. Ne vous découragez pas. Comme il dit, pour des waivers cheveux crépus, il y en a beaucoup qui me disent « Mais Jimmy, j'ai mes waves qui partent ». En fait, ce n'est pas qu'elles partent quand vous êtes en wolfing. C'est juste que comme vous avez plus de longueur, vous pensez que vos waves disparaissent. Mais elles ne disparaissent pas. C'est juste qu'une fois que vous allez appliquer vos crèmes, etc., que vous allez bien brosser, que vous allez compresser avec un durac, une fois que vous allez enlever, vos waves vont revenir. Mais vous allez voir certaines formes de waves sur le top parce que vous avez une brosse avec un hard brush. Et un hard brush, c'est votre best friend. Comme il dit, les gars, en perte de wolfing, vous avez votre brosse poil dure. The hard brush is your best friend. C'est sa phrase. Et ça, c'est ce que je n'ai pas envie de vous expliquer. Vous devez absolument avoir, les gars, une brosse poil dure, surtout en perte de wolfing. They all hit different. So, you know, I don't care what wave you tell you, you just need to... You do need just one, though. You do need... You do need... For real. And you don't want to just be that dude with waves. Facts. Facts. Comme il a dit, les gars, si vous devez absolument choisir une seule brosse parmi toutes, que vous n'avez pas les moyens, que vous commencez les waves, vous devez absolument utiliser une brosse poil dure, une hard brush. parce que vous allez commencer un wolfing. You feel me? Six. Six. Donc, six, les gars. For number six, man, you really just gotta, you know, keep your waves maintained. Don't ever fall off. Facts. Comme il dit, les gars, vous devez absolument maintenir vos waves. Et quand il parle de maintenir, je pense qu'il doit dire dans le sens où vous devez absolument vous dire que tous les jours, vous devez brosser vos waves. Tous les jours, vous devez mettre un durac. Ne vous dites pas, par exemple, au bout de plusieurs semaines, vas-y, pendant deux, trois jours, je ne vais pas utiliser durac, puisque voilà, c'est pas grave, de toute façon, ça va revenir, j'ai déjà commencé à avoir des waves. Non, les gars, c'est comme ça que vous allez perdre du progrès. Vous devez absolument, absolument brosser vos waves et avoir un durac à chaque fois. Comme il dit, voilà, don't need to fall off for a day. Donc, dans le sens fall off, c'est ne tombez pas dans, comment on pourrait expliquer ? Ne vous dites pas pendant un jour, les gars, ne faites pas de waves, ou sinon pendant un jour, ne brossez pas vos waves, ne mettez pas de durac, parce que vous allez perdre beaucoup de progrès. Keep going. Brush everyday. You got an hour rest session yesterday, and today, you was only able to get 5 minutes, 10 minutes. Facts. Facts. Voilà comme il dit, les gars, même si vous n'avez pas le temps, que vous travaillez, que vous avez plein de choses à faire, bref, peu importe la raison, brossez, même ne serait-ce que 5 minutes par jour. Vous n'allez pas avoir le même résultat qu'une personne qui ne brosse pas du tout. Par exemple, si pendant une semaine, vous avez une personne qui brosse tous les jours, elle n'aura pas le même résultat qu'une personne qui brosse tous les jours pendant 5 minutes, ou une personne qui ne brosse pas tous les jours pendant une semaine. Et mettez-vous en tête, les gars, que c'est comme ça que vous allez réussir. C'est comme dans tout, tout travail mérite salaire. Vous devez absolument put in rock, d'accord ? Put in rock dans le sens où vous devez absolument vous mettre au travail pour avoir le résultat. Et c'est comme dans tout, demain, vous avez un diplôme à passer, vous allez absolument travailler pour arriver à ça. Après, effectivement, il y a des personnes qui vont au talent, mais ces personnes sont rares. Sur 10 personnes, vous avez une ou deux personnes qui vont arriver à avoir le diplôme au talent. C'est la même chose dans les waves. Il y a des personnes, génétiquement, qui ont plus de facilité à avoir des waves bien connectées. On ne sait pas comment, c'est la génétique, c'est comme ça, c'est la nature. Par exemple, vous avez une personne, en un an, qui peut avoir des waves incroyables, avec une profondeur incroyable, sans fourche. Et ça, c'est très rare, mais ça arrive. Pendant que d'autres vont prendre 3-4 ans à avoir des waves parfaites. Comme il dit, just go days and days. Facts. Facts. Hydratez vos cheveux, les gars. Et nourrissez vos cheveux aussi, pour avoir une belle condition de waves. Facts. Comme il dit, on s'en fout de savoir combien de temps vous passez dans vos sessions. Mais au moins, faites une session seulement par jour. Même si c'est juste 10 minutes. Mais ce sera toujours 10 minutes que rien. Ok ? Facts. It's gonna catch up with you. Facts. Comme il dit, il y a des jours, moi aussi. En fait, là, il explique qu'il y a des jours, il a des breaks. Dans le sens break où, par exemple, moi, je sais qu'il y a des jours où je n'ai pas envie de brosser, les gars. Ou sinon, j'ai beaucoup trop de travail et je ne prends pas le temps. Mais là, c'est à ce moment qu'il faut avoir la motivation. C'est à ce moment-là. Quand je me dis que je n'ai pas le temps, quand je me dis que je suis fatigué, c'est à ce moment-là que je trouve ma motivation. Et moi, je ne vous ai jamais dit, les gars. Mais ma motivation, je la trouve en regardant des vidéos sur YouTube, en, par exemple, regardant des photos et des vidéos sur Instagram. Il y a énormément de pages qui, moi, me motivent. Mais tous les jours, je le fais. Et c'est comme ça que je trouve ma motivation tous les jours. Ok ? Il faut absolument que vous ayez une source de motivation. C'est très important, les gars. Facts. Comme il dit, quand vous fall off, donc quand vous tombez, quand vous avez des breaks que vous ne souhaitez pas, c'est comme ça que vous allez gagner des fourches. Ce n'est pas le principal. Facts. Ça, c'est une très, très bonne chose. Il a dit, numéro 5, love the game. Quand il parle de game, ce n'est pas le jeu, c'est dans le sens aimer le wave game. Ok ? Mais quand il parle de ça, ça veut dire, par exemple, je dis une bêtise. Moi, enfin, une bêtise, c'est la vraie vie. Moi, je travaille en restauration. Ok ? Je n'aurais pas pu faire de la restauration si je n'aimais pas la restauration, si je n'aimais pas procurer du plaisir via quelque chose. Si je n'aimais pas aimer faire ce que je fais. D'accord ? Par exemple, pour vous donner une petite anecdote. Moi, j'ai été médaillé de bronze, meilleur apprenti de France en 2011, 2012, je ne sais plus. Bref. Quoi qu'il en soit, je n'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais pas pu faire ce concours si je n'aimais pas la cuisine. C'est exactement la même chose. Aimez les waves. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez pas avoir le résultat attendu. Vous devez absolument aimer. Il y a un film, je crois, qui s'appelle Love Basketball, un truc comme ça. Mais c'est exactement ça. Il y a des personnes, par exemple, qui font des sports à haut niveau, qui n'aiment pas ce sport. Et malheureusement, si tu n'aimes pas ce sport, si tu n'aimes pas cette discipline, tu ne pourras pas arriver au niveau que tu attends. C'est la même chose, les gars. Aimez les waves et les waves vous aimeront. C'est vraiment dans le sens que je pourrais dire, si vous prenez soin de vos waves, de vos cheveux, vous ne pouvez que avoir de bons résultats. Et c'est ce que je me tue à vous répéter, les gars. C'est ce que je me tue à me répéter aussi. Le travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. C'est très important et c'est une phrase qui fonctionne, d'accord ? Si, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Et c'est une métaphore que j'aime beaucoup parce que c'est vrai. Si vous prenez une graine et que vous la plantez dans le sol, les gars, d'accord ? Si vous en prenez soin, que vous mettez de l'eau, que vous arrosez, que vous faites plein de choses, etc., que vous mettez de l'engrais, plein de choses, pour que ça prenne forme, forcément, à un moment où la plante va sortir ou peu importe, la fleur, peu importe. Et bien, c'est la même chose. Si vous vous mettez au travail, que vous apportez des choses intéressantes, que vous aimez vos cheveux, vos waves, et bien, vous allez obligatoirement avoir un résultat. Et bien, je sais que ça pourrait paraître utopique ce que je dis ou un petit peu fou, mais les waves, c'est de l'art. Je le répète, c'est de l'art. Vous devez absolument en prendre soin pour avoir un bon résultat. Moi, je prends compte des waves et pour moi, j'en fais un petit peu une comparaison comme le sport. Alors, si vous ne vous entraînez pas, vous n'allez pas avoir de résultat, d'accord ? C'est exactement la même chose. Facts. Facts. You gotta love it. Facts. Comme il a dit, en fait, il faut que ça devienne un hobby. Il faut que ça devienne un passe-temps. Il faut que ça devienne votre chose préférée à faire, d'accord ? Tous les jours. Facts. Comme il dit. Et ça, c'est ce que je vous ai déjà dit, les gars. Vous pouvez être une personne qui a des waves ou vous pouvez être un waver. Il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a vraiment un fossé entre les deux, entre une personne qui a des waves et un waver. Et ça, par exemple, un vrai waver vous le dira. Il faut vraiment mettre de la passion et brosser, hydrater, faire tout ce qu'il faut pour avoir de belles waves. Eh bien, vous devez absolument faire le maximum pour ça, les gars. Let me know down. En fait, c'est un petit peu, on pourrait dire, du coaching de vie, entre guillemets, puisque c'est tellement dur d'avoir de belles waves que vous devez vous mettre au travail. Et vous devez vous dire qui vous aimeriez être. Mais pas une personne, pas une célébrité. Vous, qu'est-ce que vous voulez être ? C'est ça, la vraie question. En tout cas, il y a de très bons conseils, les gars. Je vais aller le suivre sur Instagram. Allez le suivre, les gars. Rico de Waver sur Instagram. Ils me font rire, les Américains. Facts ! En tout cas, ça fait plaisir de voir des personnes qui contribuent à la communauté des waves comme ça. Il y en a très peu sur YouTube qui ont de très bons conseils et surtout qui donnent de la motivation comme lui. Je ne le connaissais pas et ça me fait plaisir de le connaître. Numéro 4, man. Numéro 4. Facts ! Ça, c'est un vrai fait, les gars. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Vous devez absolument avoir un combe. Un combe qui est un pain. Moi, par exemple, je fais des sessions de pain tous les jours avant ma session brosse. Comme il dit, si vous améliorez votre session pain, vous améliorez votre session brosse. Et donc, vous améliorez votre session waves. Ça, c'est numéro 3. Vous devez absolument connaître vos angles. Et attendez, je vais appuyer sur pause. C'est vrai, les gars. Vous devez connaître vos angles parce que vos angles vont permettre de déterminer vos waves. Si vous avez de bons angles que vous brossez bien avec un miroir, vous allez pouvoir voir correctement. Et votre bras, vos bras, vos deux bras vont avoir la mécanique de brosser dans le même sens. Et c'est en améliorant ces angles que vous allez améliorer aussi vos fourches. Puisque si vous améliorez vos angles, si vous brossez très bien dans le bon angle que vous faites toujours à chaque fois de la même façon, vous allez casser vos fourches. Donc, il faut absolument connaître vos angles, les gars. Facts. Comme il dit, vous devez vraiment être sûr de pouvoir brosser dans le bon sens à chaque fois, tous les jours, le même sens, tous les jours, tous les jours, tous les jours. sans changer d'angle parce que sinon, vous allez créer des fourches, c'est le problème. Comme il dit, si vous apprenez vos angles, vous allez apprendre à brosser vos waves de la meilleure façon, de la bonne façon. Deux, la couronne. Facts. En fait, pour expliquer aux personnes, la couronne, pour ceux qui ne connaissent pas, la couronne, c'est la naissance de vos cheveux. Chaque personne sur Terre a une partie sur la tête, sur le crâne, où il y a la naissance des cheveux. Et la naissance des cheveux est naturellement en swirl, en tourbillon. Donc, vous devez la trouver pour pouvoir bien définir vos angles aussi. En fait, tout est lié dans les waves. Il y a vraiment un processus, une chronologie qu'il faut suivre pour avoir de belles waves. Facts. Vous devez comprendre si la couronne est sur le côté, au milieu, si elle pousse dans le sens comme ça, ou dans le sens d'une aiguille du monde, peu importe. Facts. Comme il a dit, vous ne devez pas, les gars, forcer votre couronne. Dans le sens, si votre couronne est sur la droite, elle est à droite. Ne forcez pas à la décaler. C'est comme ça, c'est la vie. Facts. Comme il a dit, les gars, ça se peut qu'il y ait des personnes qui aient deux couronnes, qui aient deux crowns, ok ? Et c'est comme ça. Il y a des personnes dans le monde qui ont, eux, deux couronnes. Eh bien, vous devez prendre la meilleure couronne qui est un peu plus grosse, qui a la meilleure définition pour bien faire votre couronne. Mais vraiment, ne forcez pas, les gars. Comme il a dit, si c'est sur le côté, si c'est sur le côté gauche ou droit, c'est pour une raison, les gars. Mais ne forcez pas la couronne, comme il dit. Et comme il dit, si vous forcez à décaler votre couronne, vous allez obligatoirement forcer vos cheveux à pousser d'une autre façon. Ça va être compliqué. Et numéro un, Ok, il a dit, les gars, qu'en tant que waiver, vous devez avoir des haters. Ok ? Vous devez avoir des haters. On va voir pourquoi. Il dit, vous devez avoir des haters, d'accord ? Des N.E. De plusieurs trucs. Par exemple, il y a des haters qui auront les cheveux lisses qui diront oui, mais c'est parce que vous avez des cheveux crépus que c'est plus simple, etc. Ça, c'est bien vrai, les gars. Donc, tout. Et ça, il a dit une vraie phrase. Vos haters, les N.E., seront vos supporters numéro un. Et c'est vrai, en général, quand vous êtes des haters, c'est parce que vous êtes jaloux, en général. Donc, prenez cette jalousie qu'ont les personnes envers vous pour en faire votre force et en faire votre motivation. C'est... En fait, vous ne devez pas avoir la haine contre les autres. Vous devez, par exemple, une personne qui a des Waves qui sont de meilleure qualité que vous. Vous devez absolument en prendre conscience et vous aider, vous, vous-même, à avoir de meilleures Waves. Ça devrait être une motivation. Et pareil pour les autres. Si vous avez des personnes qui ont la haine contre vous, qui vous laissent des mauvais commentaires, etc. Bref, vous devez en prendre conscience et en faire votre force. C'est très important. Comme il dit... Facts. En tout cas... Après, les gars, c'est fini la vidéo. Il ne reste que deux minutes à peu près. Il est parti, donc, de 10 à 1. Moi, j'ai trouvé que cette vidéo était vraiment très enrichissante. Il a vraiment des choses super intéressantes. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vu cette vidéo-là. Je ne le connaissais pas, lui. En tout cas, le titre, je le trouvais très pertinent. Des choses que... 10 choses que les Corsair Waver doivent savoir. Et je trouve que parmi les 10 choses, il y a des choses que moi, effectivement aussi, j'applique et que je trouve qui sont vraiment très pertinentes. D'accord ? Je ne suis pas un Corsair Waver, mais il y a des choses qui s'appliquent sur d'autres styles de cheveux. Par exemple, les miens. Et peut-être que Dope Price vous dira la même chose, mais effectivement, il a de très, très bons conseils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars, que vous avez appris pas mal de choses. Moi, je tiens à préciser aussi quelque chose, les gars. Je reçois énormément de messages sur Instagram. Je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est très compliqué. Par jour, je reçois 40 à 50 messages par jour. Et c'est souvent les mêmes questions. Donc, j'invite toutes les personnes qui m'envoient des messages sur Instagram qui regardent mes vidéos, par exemple celle-ci, à regarder la plupart de mes vidéos. On me pose souvent des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans mes vidéos YouTube. Donc, les gars, regardez mes vidéos, d'accord ? Vous allez apprendre un petit peu tout. J'essaye d'expliquer de A à Z sur toutes mes vidéos. Et vraiment, j'ai beaucoup de vidéos. J'ai plus de 80 vidéos, je crois à peu près, qui parlent sur les Waves. Donc, les gars, intéressez-vous à mes vidéos. Regardez. Et vous allez en apprendre beaucoup. En tout cas, je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est très compliqué. Donc, ne pensez pas que je suis hautain. C'est juste que c'est compliqué de répondre à tout le monde sur Instagram. En tout cas, je répète encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des tonnes de vidéos réactions en ce moment parce que vous aimez ça et je peux faire des vidéos réactions de tout. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous en avez pensé.